Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre séquence de la leçon. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur l'arithmétique, la multiplication et division des nombres décimaux. Je reprends la multiplication et division des nombres décimaux. En première position, nous allons voir la multiplication des nombres décimaux. Alors, l'objectif de cette leçon est que chacun de vous soit capable d'effectuer l'opération sur des nombres décimaux sans difficulté. Alors, ayez sur vous vos matériels didactiques et vous suivez bien. Suivez bien, nous avons une situation de problème. On nous demande, je calcule la longueur totale d'un mur qui mesure 12 fois 2,8 m. Je calcule la longueur totale d'un mur qui mesure 12 fois 2,8 m. J'effectue l'opération sans tenir compte de la virgule. Je compte les chiffres après la virgule et je place la virgule au résultat. Ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est la longueur du mur. J'écris, je calcule. Alors, je calcule la longueur du mur. En faisant 2,8 m, je multiplie par 12. Donc, je pose 2,8 m, je multiplie par 12. Alors, ici, nous avons la table de multiplication par 2. 2 fois 8, 16. J'écris 6, je retiens 1. 2 fois 2, 4 plus 1 égale à 5. 8 fois 1, je décale un rang, je m'excuse. 8 fois 1, 8, j'écris 8. 2 fois 1, 2. Donc, nous avons 6 plus 0 égale à 6. 5 plus 8 égale à 13. J'écris 3. Je compte le chiffre après la virgule. Donc, j'écris 1. Le résultat, j'écris 1. Donc, la réponse me donne 33,6 m. 33,6 m. Donc, la longueur du mur que je dois calculer est de 33,6 m. Je crie réponse. 33,6 m. Alors, suivez bien, nous aurons encore un exemple. Prenons note. Nous avons à multiplier 1,22 cm par 6. Donc, 6 ici, c'est un nombre entier et 1,22 est un nombre décimal. Donc, nous aurons... Ici, c'est la table de multiplication par 6. 6 fois 2, 12. J'écris 2. Je retiens 1. 6 fois 2, 12, plus 1, égale à 13. J'écris 3. Je retiens 1. 6 fois 1, 6, plus 1, égale à 7. Je compte les chiffres après la virgule. Je... 1, 2. Compte ici aussi 1, 2. Si j'ai à multiplier 1,22 fois 6, la réponse est 7,32 cm. Nous avons à multiplier encore 3. J'ai un exemple. 3,47. On multiplie par 1,2. Alors, ici, nous avons un nombre décimal à multiplier par un nombre décimal. Donc, nous aurons 2 fois 7, 14. J'écris 4. Je retiens 1. 2 fois 4, 8, plus 1, égale à 9. 2 fois 3, 6. J'écris 6. Je décale 2, 1. 7 fois 1, 7. 4 fois 1, 4. J'écris 4. 3 fois 1, 3. 4 plus 0, égale à 4. 9 plus 7, égale à 16. J'écris 6. Je retiens 1. 1, 2, retenu. Et 6 font 7. 7 plus 4, égale à 11. J'écris 1, je retiens 1. 1, 2, retenu. Et 3 font 4. J'écris 4. Je compte les chiffres après la virgule. Je... 1, 2, 3. Je compte aussi de la droite vers la gauche. 1, 2, 3. Si j'ai multiplié 3,47 par 1,2, la réponse est 4,164. Ce qu'il faut retenir. Pour multiplier des nombres décimaux, j'effectue la multiplication sans tenir compte de la virgule. A partir de là, je sépare le produit par une virgule à partir des droites en comptant autant des chiffres décimaux qu'il y en a dans le multiplicant et le multiplicateur. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501